Comme je suis ce qu'on appelle une star locale, j'ai joué deux fois de suite à Caen, parce que le spectacle était complet. Et j'ai joué avec une veste du HAC, le club de foot du HAC. C'est la guéguerre entre les deux clubs. Pour voir au bout de combien de temps j'allais me faire insulter. Première session, je fais tout le spectacle avec. Est-ce que c'est possible de jouer plus d'une heure avec une veste du HAC ? Et personne n'a rien dit, quoi. On lève, on lève, on lève, on s'en fout. Ouais, on sent, on sent, t'imagines, je serais allé jouer à Marseille avec une veste du PSG, mais je passais pas le rideau. Vous êtes là, oh oui, on était beaucoup contents. Deuxième session, ça a été plus court. Supporteur de malherbe avec un maillot du HAC. Ah, supporter de malherbe avec un maillot du HAC. Putain, je me demandais combien de temps vous alliez résister avant de me faire une réflexion. Spectacle d'avant, 19h, aux applaudissements. Tu vois, j'étais là, putain, ils en ont vraiment rien à foutre du foot, quoi, tiens. Non, en fait, je l'ai mis un petit peu par provocation. C'est parce que je suis allé jouer à Ronfleur et il y avait un dérégisseur qui savait que j'étais, j'ai joué à Malherbe. Je vais souvent au stade et tout. Et il savait que j'étais de Malherbe. Et comme il est du HAC, il m'a offert cette merde de veste. Tu vois, et du coup, je me dis, bon, je vais au moins la mettre une fois dans ma vie. Je la mets mardi à Caen. Bon, mais j'aurais prévu. Car la Normandie est rouge et bleue. Ça, c'est un vrai. Tu vois, je suis sûr que le régisseur, il est là, en furé. Et du coup, il paraît que ça marche très bien en serpillé. Voilà. Du coup, petite parenthèse, il y a des Havré ou pas ? Non. Ça va ? On est en Ligue 1, ça va. On est en Ligue 1, ça va. Objectivement, si tu veux y aller maintenant, la porte est au fond. Non, mais c'est quoi votre ville, quoi ? Non, mais j'étais à Honfleur ce week-end. Je vous promets que c'est vrai, je suis allé me balader sur la plage. Et la plage d'Honfleur, super belle. Mais si t'es dos au Havre. Sinon, c'est dégueulasse, quoi. Vraiment. Tu sais, il y a quand même un atout pour Honfleur à être collé au Havre. C'est un peu un grain de beauté qui est collé à une verrue, tu vois. C'est un peu comme si tu te promènes toujours à côté de ta copine moche. Et là, il y a les deux copines qui sont venues ensemble, qui sont... Euh, ils parlent de qui, là ? Non, mais sans déconner, quand t'es à Honfleur, tu regardes le Havre, il n'y a que des cheminées, tu vois. Pétrole et tout. Tu comprends, hein, pourquoi il a cette gueule-là, le maire du Havre ? Je ne vais pas y jouer tout de suite. Non, mais vous êtes déjà allé au Havre en train ? Ben non, mais n'y allait pas, déjà. D'une manière générale. Mais, euh... Non, mais quand t'arrives à la gare du Havre, il n'y a que des toxicos. Ça craint, il n'y a que des toxicos. Je te promets, tu mets un Havre à Barbès, il fait, euh... C'est calme, hein.